Bonsoir à toutes et à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. C'est vrai que c'est chouette ce qu'on peut voir un petit peu par leur caméra, parce que sinon on se sent un peu seul derrière notre ordinateur. Mais voilà, en tout cas, je suis ravie d'être ici ce soir. Donc effectivement, je travaille au Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, donc rattaché directement à la région. Donc en fait, c'est une association qui effectivement est au service du développement touristique de la région. Notre ambition, c'est donc de faire venir des touristes sur notre territoire, qu'ils soient français, internationaux, mais aussi de travailler sur une meilleure répartition des flux touristiques, notamment dans une approche un peu de tourisme durable, pour répartir en fait l'impact de notre activité, en tout cas économique, et limiter aussi notre impact sur l'environnement, sur les ressources, etc. On aura l'occasion d'y revenir. En fait, c'est une association qui est financée en partie et en grande partie par la région Nouvelle-Aquitaine. Et en gros, c'est un petit peu le bras armé de la région pour mettre en œuvre la politique touristique régionale. Donc au niveau du CRT, on est une cinquantaine en gros de salariés. On est répartis sur trois sites, donc Bordeaux, Poitiers et Limoges, puisqu'en fait, on est ici de la fusion des régions. Donc on a des gens qui sont sur les anciennes régions qui constituent aujourd'hui la Nouvelle-Aquitaine. Et bien sûr, on travaille en lien direct avec nos partenaires. Donc nos partenaires, ce sont des comités départementaux du tourisme, des agences départementales du tourisme dans les départements, des offices de tourisme, mais aussi des partenaires privés, des hébergeurs, des restaurateurs, des sites de visite. On travaille notamment aussi ici avec la Cité du Vin, avec Marjorie. Et puis effectivement, de manière un peu plus indirecte, on va travailler bien sûr avec les journalistes, les tours opérateurs un peu du tourisme, qu'ils soient en France ou qu'ils soient à l'international, pour faire simple. Donc en gros, on a plusieurs missions qui correspondent à nos différents pôles. De manière assez simple, on a d'abord l'observation. Donc là, notre but va être de produire des études quantitatives, mais aussi qualitatives pour nos partenaires, qui visent en fait à nous permettre de comprendre quelles sont les fréquentations sur notre territoire, mais aussi de produire des études thématiques pour comprendre, par exemple, une filière, comment elle fonctionne, sa fréquentation, sa notoriété, pourquoi les touristes qui étaient intéressés par une filière, la boutte ou par une destination, puisqu'en fait, pour faire simple, on ne parle pas de la Nouvelle-Aquitaine comme destination, mais on travaille sur des portes d'entrée sur notre territoire, c'est-à-dire sur des marques fortes, Bordeaux, Biarritz, le Pays Basque, on va travailler sur la Rochelle, l'Ile-de-Raye, voilà, sur des marques un peu fortes sur notre territoire. Donc, on produit ces études qui sont aussi des études de notoriété, on va aller voir ce qui se dit sur les réseaux sociaux, sur nos marques, sur nos filières, etc. Et à titre d'exemple, l'année passée, on a fait une étude sur le notorisme, cette année, on lance une étude sur le tourisme durable. Donc là, c'est vrai que ça va être des expertises en matière notamment d'enquêtes plutôt quantistatistiques, mais aussi de gens qui vont avoir des expertises sur du quali, sur la manière de pouvoir réaliser des enquêtes qualitatives pour faire du suivi. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'accompagnement stratégique de nos destinations, de nos filières. Donc ça, c'est le pôle que moi, j'encadre. Là, l'idée, en fait, pour faire simple, c'est d'essayer de se dire qu'il faut qu'on ait des produits touristiques, des offres qui soient en phase avec les attentes de nos clientèles, mais également en phase avec les tendances actuelles de consommation. Donc pour ce faire, en fait, on monte des groupes de travail sur les territoires, mais aussi sur des enjeux thématiques. Et là, l'idée, c'est de voir comment, à l'échelle d'une région, on peut s'échanger de la donnée, on peut développer des échanges de bonnes pratiques. Voilà, un tel a développé une pratique intéressante, ça peut peut-être intéresser quelqu'un d'autre qui est sur le territoire et qui pratique le même type d'activité. Et puis enfin, l'idée, c'est de voir comment, collectivement, on peut aller mettre en place, travailler sur des actions de promotion qui soient signées, qui correspondent effectivement à la clientèle qu'on souhaite aller chercher. Donc ça me permet de faire le lien avec l'autre pôle du CRT, qui est le volet promotion, qui est le gros aussi de notre activité. Donc là, une fois que l'offre est structurée, il faut qu'on essaye de la promouvoir en France, à l'international. Pour ça, on a différents outils. Donc on va essayer d'aller capter les touristes et le grand public. Donc par exemple, avec de l'affichage métro, avec des campagnes de promotion sur le web, tout ce que vous pouvez voir quand vous naviguez sur le web, les bannérings, enfin toutes les petites choses qui apparaissent, sur lesquelles on travaille pour donner envie, en tout cas, aux gens de venir sur la région. On a aussi le lien avec les réseaux sociaux, sur lesquels on travaille aussi activement aujourd'hui. On travaille aussi sur le volet lien avec les professionnels du tourisme. Donc on accueille sur notre territoire des journalistes, aussi de plus en plus des influenceurs. Et puis bien sûr, on est présent sur les salons professionnels du tourisme. Bien sûr, tout ça, on le travaille avec nos partenaires. Donc en interne, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on va avoir des gens qui ont une expertise en marketing, en relations presse, aussi de plus en plus sur tout ce qui est digital. Donc réseaux sociaux, production de contenu aussi sur notre site web. Donc voilà. Et puis sur la partie marché, puisqu'après, on a des gens qui sont experts, en fait, des différents marchés émetteurs de touristes. Donc là, on va avoir des gens qui ont souvent aussi une approche marketing, mais aussi langue, voilà, pour pouvoir en fait être en lien direct avec les professionnels dans les pays. C'est vrai que de plus en plus, on travaille sur la France, mais à la base, notre vocation est aussi vraiment d'aller travailler sur l'international. Donc on va avoir des gens aussi qui ont ces parcours-là pour aller comprendre comment fonctionnent ces marchés et pour pouvoir effectivement faire le lien entre l'offre et la demande. Voilà, donc j'ai essayé de faire court pour expliquer l'émission du CRT. Oui, alors effectivement, pour mon parcours, je dirais qu'effectivement mon parcours personnel et professionnel s'imbrique vraiment autour de deux notions pour moi qui sont importantes. d'une part, c'est l'engagement, l'engagement, mais voire même parfois un petit peu le militantisme qui est en gros mon métier un peu au service de mes convictions. Ça, c'est mon approche un peu personnelle, mais je souhaiterais, enfin voilà, je vais y revenir. Et puis les enjeux d'interculturalité, à savoir effectivement la compréhension toujours plus profonde de ce qui se joue quand des groupes qui sont éloignés socialement, culturellement, viennent à se rencontrer. Et effectivement, le voyage comme fil roule, j'ai un peu de tout ce parcours-là. Donc effectivement, moi, j'ai fait un bac économique et social. Donc effectivement, je ne suis pas de Bordeaux, mais de Nouvelle-Aquitaine, donc originaire de Limoges. Donc j'ai fait un bac ES. Et à la fin en fait de mon parcours au lycée, moi, j'avais envie d'être anthropologue. Bon, en réalité, pour être tout à fait honnête, j'avais parcouru à l'époque le petit livre avec tous les métiers qu'on pouvait faire à la sortie du bac. Et j'étais tombée sur une image, pour le coup, de l'Afrique. Et ça faisait très longtemps que j'étais intéressée par l'ailleurs, on va dire, d'une manière un peu plus globale. Et j'avais lu effectivement comme métier associé anthropologue, avec un peu l'idée d'aller vadrouiller à travers le monde pour essayer de comprendre un petit peu ce qui pouvait se jouer dans les différences culturelles. Donc pour pouvoir devenir anthropologue, je décide de rentrer à l'université en sociologie. Donc j'ai fait ma licence de socio. Et puis en fait, le master 1 ensuite, c'était anthropologie. Là, je suis partie à Lille faire un master 1 d'anthropologie, mais spécialisé sur les questions de développement. Et à la fin de mon master 1, j'avais fait mon mémoire sur la distinction voyageurs-touristes pour essayer de comprendre un peu ce qui jouait dans les mécanismes du goût en matière de voyage. Donc qu'est-ce qui faisait qu'on choisissait tel voyage ou tel autre et comment on pouvait se différencier dans nos pratiques de voyage, en se revendiquant tantôt touriste, tantôt voyageur. Et j'avais pris l'agence de voyage voyageurs du monde comme terrain d'études. Et puis après, je me suis dit que c'était un peu facile d'être dans une approche que de recherche. Et donc, j'avais un peu envie d'aller voir ce qui se passait sur le terrain. Donc, je suis partie, en fait, passer une année en Inde. Et en fait, j'avais… Mon projet, c'était d'aller bosser dans une ONG. Donc, j'ai travaillé dans une ONG, une toute petite ONG indienne qui s'appelle Chetna Maïla Vikaskendra, pour être plus précise, et qui bosse, en fait, dans des bidonvilles d'une ville qui s'appelle Pune, qui est dans l'état du Maharashtra, pas très loin de Bombay. Et sur des villages côtiers, donc sur tout ce qui était défense du droit des femmes, lancement d'activités de microcrédits pour apporter des compléments de revenus, etc. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, en lien avec l'arrivée de grands groupes touristiques sur la côte indienne, on avait des villages qui étaient menacés d'expulsion, en fait, pour favoriser l'arrivée de ces groupes hôteliers. Donc, il y avait tout un tas de manifestations qui étaient nées, notamment portées par les femmes. Et le projet, en fait, on s'était dit que ça pouvait être du coup intéressant de lancer un petit projet touristique, mais plutôt d'accueil chez l'habitant, un peu sur un format alternatif, etc. Et donc, moi, j'avais fait la proposition de faire l'étude de faisabilité, donc en allant voir d'autres projets, et puis de faire un petit travail de formation sur l'accueil pour les femmes. Donc, autant vous dire que ça a été une année très riche et qui m'a bien bousculée et qui m'a révélée aussi, avec un petit peu l'idée de me dire que je me sentais utile et, en fait, que je me sentais vraiment à ma place, que j'étais au bon endroit, en fait. Donc, à la fin de cette année en Inde, je décide de rentrer. Effectivement, je postule pour des Master 2 et je rentre dans un Master 2 en sciences politiques à Paris, spécialisé, donc à la Sorbonne, spécialisé en coopération internationale, action humanitaire et politique de développement. Sur les Master 2, donc, effectivement, on avait un entretien. Et c'est vrai que le fait d'avoir passé une année à l'étranger, d'avoir pu être un peu, on va dire, sur le terrain, c'est vrai que c'est aussi ça qui m'a permis de faire la différence, parce que c'est vrai que j'avais autour de moi beaucoup de gens qui avaient fait Sciences Po, enfin, qui sortaient aussi, voilà, d'autres parcours. Donc, je faisais partie aussi de celles qui venaient d'un parcours plutôt universitaire, filière plutôt sciences humaines, etc. Mais je sais aussi que c'est aussi le fait d'avoir eu cette année un petit peu ailleurs qui m'a permis aussi de rentrer dans la formation. Donc là, c'est une année très riche en émulation. Enfin, l'année de Master 2, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très intéressant. Et à l'issue de mon Master 2, j'ai fait un stage dans une ONG à Paris qui s'appelle le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Et là, en fait, je me retrouve dans le département du plaidoyer. Donc, c'est une approche, encore une fois, un peu militante aussi de la partie ONG qui est déjà un peu militante. Mais là, notre but, c'était de monter une campagne pour sensibiliser les grands groupes touristiques à leur impact sur le terrain. Donc là, pour le coup, on avait pris comme terrain le Maroc. Donc, j'ai fait des études d'impact sur l'impact du tourisme et de ces grands groupes au Maroc. Et puis, essayer de voir comment on pouvait inciter ces grands groupes à avoir des pratiques un peu plus respectueuses. On a parlé tout à l'heure de responsabilité sociétale des entreprises, etc. Donc, on est effectivement sur ce créneau-là. Ce qui est vraiment intéressant pour moi aussi de dire, c'est qu'en parallèle de tout ce cursus un peu universitaire, moi, j'étais très engagée aussi au niveau associatif. Donc, en fait, j'ai été rentrée dans une asso. On travaillait alors sur ces questions de tourisme. On avait développé des cartons rouges, en fait, où on dénonçait sur Internet des faux projets de tourisme durable, un peu qui faisaient du greenwashing. Donc, on écrivait des articles un peu militants, mais qui permettaient aussi de se positionner. Et puis, à la fois, on faisait une proposition de présenter sur un site des initiatives plutôt alternatives à travers le monde pour permettre à des gens qui avaient envie de partir sac à dos d'avoir des lieux un peu innovants sur des enjeux de durabilité dans lesquels ils pouvaient aller. Et donc, c'est vrai que je trouve que cette émulation associative, de rentrer dans les rouages d'une asso, de comment ça fonctionne, d'animer des bénévoles, de monter des projets, je trouve que ça participe vraiment aussi de notre formation, en plus, en fait, de ce qu'on peut faire dans le cadre de nos études. Et je sais aussi que ça, c'est des choses qu'on peut valoriser aussi dans le cadre de nos profils, quand on postule sur un stage, quand on postule aussi pour un emploi. Voilà. À l'issue, donc, de ce stage, je postule, en fait, et je suis recrutée dans le cadre d'un dispositif un peu particulier de recherche-action, mais pour un collectif de voyagistes, donc de structures qui vendent des voyages, qui s'appelle l'ATES, donc l'Association pour le Tourisme Équitable et Solidaire. À l'époque, c'est une vingtaine de structures qui proposent donc du voyage à l'international, des séjours basés plutôt sur de la randonnée, de l'hébergement chez l'habitant, dans une approche de co-construction des séjours avec les partenaires qui sont sur le territoire, plutôt dans des zones pas très touristiques, même si on profite quand même de l'attrait de certains lieux dans les voyages. Et donc, mon boulot, c'est de développer un label, en fait, de Tourisme Équitable et Solidaire en partenariat avec les partenaires en France, mais aussi sur le terrain, et de développer un peu des études d'impact pour essayer de voir ce que cette forme de tourisme peut apporter dans les localités dans lesquelles on va. Donc là, c'est une expérience qui est très, très riche. Je me retrouve à faire de la recherche, mais appliquer, donc mener des enquêtes de terrain avec une approche socio-anthropologique, et puis d'avoir l'impression, en tout cas, que mon action, que mes retours de terrain permettent d'améliorer et de faire en sorte que les séjours qu'on monte soient plus proches des attentes de nos voyageurs, mais aussi qui contribuent vraiment au développement local. Donc là, je passe à peu près quatre ans où je suis six mois de l'année en France et six mois de l'année à l'étranger, donc essentiellement Maroc, Afrique de l'Ouest, donc Burkina Faso, Mali, Sénégal, Inde et Pérou. Donc, c'est vrai que c'était le tour du monde, mais c'était une chance d'avoir ce boulot qui pouvait me permettre vraiment de conjuguer à la fois mes compétences professionnelles, mais aussi mes vraies convictions sur ces formes de voyage, même si ce n'est pas toujours évident justement d'être sur un boulot et un travail militant parce qu'effectivement, moi, les horaires de travail, je n'ai jamais connu, j'ai toujours été à travailler un peu n'importe quand, le but étant de pouvoir aller un pas de plus vers ce qu'on voulait défendre comme valeur, etc. Vous allez voir que ça ne va pas toujours être le cas dans mon parcours, mais c'est important de le dire et ça constitue en tout cas mon parcours aussi personnel. À l'issue de cette expérience, j'avais envie de changer aussi un peu de milieu, de voir un petit peu autre chose et il se trouve que je me dis que ça peut être aussi intéressant. Certes, l'international, c'est en moi et je sais que j'en aurais toujours besoin et toujours envie, mais en moins, je me dis que c'est aussi intéressant de voir un petit peu ce qu'on peut faire sur son pays. Et c'est l'époque où Laurent Fabius est alors ministre des Affaires étrangères et récupère en fait le tourisme, ce qui est un peu une nouveauté parce qu'il faut savoir que le tourisme, ça a toujours été un peu le parent pauvre dans les différents gouvernements et que du coup, généralement, ce n'est pas le sujet qu'on confie à un ministre un peu de cette force et de cette puissance, on peut dire. Donc en gros, à ce moment-là, le tourisme est récupéré aux Affaires étrangères et donc on crée une mission de tourisme. Et moi, je postule sur un poste au ministère des Affaires étrangères. Autant vous dire que je ne pensais jamais être prise, mais voilà, je me lance et effectivement, je suis recrutée sur un poste initialement de rédacteur, donc on rédige beaucoup. Et puis rapidement, au bout de deux ans, je suis passée chef de Pôle sur tous les enjeux internationaux. Donc je m'occupais à la fois de la politique d'attractivité touristique de la France, mais aussi de toutes les coopérations internationales qu'on pouvait monter en matière de tourisme, le soutien à l'export de nos entreprises, la représentation de la France dans les organisations internationales du tourisme. Enfin, c'était assez large. Et bien sûr, le travail, c'est de préparer en fait toutes les fiches de manière un peu synthétique, concise, etc. Toutes les fiches qui sont utiles à nos ministres, en fait, pour pouvoir faire leurs entretiens, leurs discussions, etc. Et effectivement aussi, tous les documents dont ils ont besoin quand ils partent en déplacement. Et voilà, ils ont besoin de savoir exactement en recto verso tout ce qu'il faut savoir sur le contexte d'un pays, les enjeux touristiques, les grands chiffres, les entreprises qu'il faut pousser. Enfin, voilà. Et là, c'est une expérience très riche. Je me retrouve dans un milieu social, culturel, économique qui n'a rien à voir avec de là d'où je viens, avec des gens autour de moi avec qui, effectivement, on n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas non plus les mêmes milieux sociaux. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et surtout, j'apprends beaucoup, et notamment en termes de méthode de travail, en termes d'efficacité, parce qu'effectivement, on est tout le temps dans un travail d'urgence. On doit répondre aux commandes. On appelle ça des commandes, mais effectivement, des commandes qui peuvent tomber à n'importe quel moment de la journée, voire même le vendredi soir, parce que le ministre a été interpellé. Donc, on apprend d'autres façons de faire. On doit être très synthétique. Mais néanmoins, tout mon background d'avant me permet en fait de le faire. Et même si parfois, je dois aussi moi-même faire des écarts importants entre mes convictions, ce que je suis censée défendre. Enfin, ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ça a été très, très riche. Et puis, ça montre aussi qu'on peut aussi rentrer dans ce type de position sans avoir fait les écoles prestigieuses qui vont avec. Alors certes, pour pouvoir effectivement après poursuivre au-delà de 4-5 ans, il faut rentrer dans le giron des concours, etc. Mais en tout cas, ces expériences, elles sont aussi accessibles même en ayant des parcours un peu atypiques, autres, etc. Et puis, peut-être pour finir et le lien avec le CRT, donc à la fin de cette expérience-là, mon souhait, c'est encore d'aller un peu plus loin dans… Bon, là, c'était très bien, c'était très macro, c'était très intéressant, mais néanmoins, on est quand même un peu loin du terrain. Donc, avec l'envie de se dire quels sont les leviers d'action qu'on peut avoir sur les pratiques de tourisme sur un angle plus pratique. Et là, du coup, je me dis que le niveau régional, ça serait pas mal. Et en fait, j'ai l'opportunité de rentrer au comité régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine. Ça fait sens. D'une part, c'est la région qui m'a vue naître, donc je viens de Limoges. D'autre part, je me dis qu'effectivement, c'est une région qui est assez incroyable d'un point de vue touristique, qui a des ambitions en matière de tourisme durable, parce que c'est vraiment quand même de là d'où je viens. Donc, avec vraiment cette envie de concrétiser tout ce que j'ai pu faire et de pouvoir le mettre en application ici. Et puis aussi, mon souhait aussi de partir de Paris, on va pas le nier, je suis devenue maman, envie aussi d'avoir un cadre de vie qui ressemble aussi un peu plus à ce que je désire, parce que bien évidemment, nos parcours professionnels sont liés avec nos évolutions aussi personnelles. Et voilà, et donc j'intègre le comité régional du tourisme. Alors là, pareil, grand changement, pas du tout les mêmes méthodes de travail, pas du tout le même fonctionnement au niveau des équipes, avec aussi une approche et ça, parfois, enfin, pas toujours, même pas forcément militante du tourisme aussi des gens qui, on a tout type de profils aussi dans nos structures, mais je veux dire, moi qui venais d'un milieu très militant, petit à petit, en rentrant dans le public, on a aussi des gens pour qui, c'est aussi leur métier. Moi, je sais que parfois, ça peut être des choses sur lesquelles je suis, j'ai mis du temps en tout cas à m'adapter, mais néanmoins, on mène quand même pas mal d'actions intéressantes, le lien avec le vol et les partenaires sont super intéressants, on se heurte aussi aux problématiques des politiques locales, ce n'est pas non plus toujours évident, mais par contre, aujourd'hui, ce qui est chouette, c'est vraiment la possibilité qui m'est donnée de pouvoir retravailler sur des sujets de tourisme durable, on a vocation avec la première destination touristique durable au niveau français, donc là, et puis la crise aujourd'hui qu'on rencontre associée à la COVID, renforce aujourd'hui le souhait de nos politiques et de nos professionnels de se tourner vers ces pratiques-là, donc ça aura mis du temps et parfois, c'est triste parce que c'est aussi ces événements de crise qui renforcent ces aspirations-là, mais aujourd'hui, on est effectivement en train d'essayer de voir comment sur notre région, on peut développer aussi des offres qui s'inscrivent dans tout ça, donc voilà, pour finir, je ne vais pas rester plus longtemps parce que si on voulait avoir un peu de temps pour répondre aux questions, mais moi, ce qui marque vraiment mon parcours, en tout cas, c'est que je n'ai jamais pu concevoir et je n'y arrive encore pas aujourd'hui, d'un côté mon métier, d'un côté mes engagements, ma passion, ma vision de la société, c'est-à-dire que pour moi, les deux sont vraiment imbriqués, j'ai vraiment envie d'avoir un métier qui puisse me permettre de faire vivre mes convictions et de pouvoir, en tout cas, essayer de faire bouger à mon propre niveau, on dit toujours le petit colibri qui est dans la forêt, il y a le feu et le petit colibri qui amène de l'eau et on lui dit mais petit colibri, tu vois bien que tu as un tout petit bec et que ce n'est pas toi qui vas être en la forêt et lui répond oui, mais je fais ce que je peux à mon propre niveau. Moi, j'ai un peu cette sensation qu'on peut tous à notre propre niveau faire bouger les lignes sur la société qu'on a envie de porter et sur les choses qu'on a envie de faire avancer et voilà. Et pour moi, du coup, mon principal challenge, c'est d'arriver toujours à concilier les deux et de faire avancer un peu à la fois les enjeux de carrière mais aussi toujours avec ce qui est au cœur de nous et de ce qu'on est et de ce qui nous motive à nous lever le matin parce qu'en réalité, on nous passe beaucoup de temps au travail donc autant de faire quelque chose qui nous motive et qui nous fait sourire. Donc, voilà un peu le résumé de mon parcours et puis peut-être pour finir de dire aussi que c'est le travail qui permet aussi tout ça, qu'on peut venir de milieux sociaux différents, on peut venir d'ici, d'ailleurs, etc. Mais qu'en fait, par le travail, par la rigueur et puis par la motivation, on peut arriver à faire aussi pas mal de choses et donc, voilà, c'est un peu le message que j'avais envie de faire passer. Merci. Non, simplement, effectivement, on ne va pas redire les mêmes choses mais le secteur aujourd'hui est lourdement impacté donc on attend avec impatience le fait de pouvoir réouvrir et que les circulations puissent se faire mais moi, je suis effectivement persuadée que ça repartira et que de toute façon, il y a cette soif un peu globale de pouvoir repartir à la découverte des territoires, de se rencontrer, etc. Néanmoins, je pense que les tendances, alors effectivement, on a du mal à les voir mais il y aura forcément des tendances un peu de fond, peut-être que ça repartira comme avant mais je n'y crois pas totalement, je pense que dans tous les cas, il y aura eu des apprentissages suite à cette période et on sera aussi sur des offres plus locales, plus qualitatives, plus durables aussi, de toute façon, il y a aussi des urgences qu'on ne peut pas nier si elles ne sont pas économiques, elles sont aussi climatiques aussi aujourd'hui donc ça fait partie aussi des enjeux et je crois vraiment que vous avez en tout cas des personnes qui sont intéressées par le tourisme, une place à jouer sur ces nouveaux enjeux, sur la préparation de ce tourisme, sur ce tourisme d'après donc c'est vrai qu'il va falloir faire preuve de courage, d'audace, envie mais on a besoin de gens pour penser ces innovations, pour penser aussi ce tourisme de proximité, travailler sur les mobilités douces tout à l'heure on en a parlé, travailler sur de l'aventure mais à côté de chez soi, enfin voilà, on a besoin aussi de repenser de nouvelles pratiques et on a besoin de vous, de votre génération aussi pour accompagner tout ça donc moi j'ai envie donc moi j'ai envie de dire que pour ceux qui sont motivés il y aura aussi des choses à faire alors moi je voulais juste dire qu'effectivement au niveau du comité régional du tourisme on continue à pouvoir recruter des stagiaires alors moins qu'avant mais on le fait toujours et justement je voulais juste apporter un petit témoignage pratico-pratique mais à titre d'exemple on a alors c'est vrai que souvent on recrute plutôt à partir du master 1 mais voilà filière toute confondue pour accompagner nos missions et voilà on va chercher des gens plutôt sérieux plutôt rigoureux plutôt curieux on en a parlé dynamique etc des gens aussi qui ont un peu cette passion qui n'ont pas juste postulé au CRT parce qu'ils ont vu l'offre passer mais ils ne savent pas trop bien pourquoi et donc je voulais juste faire ce petit retour d'expérience moi je ça sera peut-être le point un peu bémol de ma présentation mais j'ai été un peu un peu choquée pour tout vous dire là on a fait passer deux offres de stage une qui était vraiment sur mon pôle on a reçu plus de 70 CV de toute université confondue et j'ai été vraiment choquée du peu de préparation en fait des candidatures qu'on a reçues pour tout vous dire la plupart on les a regardées on les a même on les a même pas lues tellement en fait elles n'étaient pas pas présentables quand je dis pas présentables c'est des gens qui n'ont pas pris le temps ne serait-ce que de changer l'intitulé c'est-à-dire qu'ils nous disent oui oui je veux postuler au CRT Occitanie ah désolé c'est la Nouvelle-Aquitaine qui a des fautes partout dans la note dans la lettre de motivation entre nous on peut tous faire des fautes mais alors du coup si on fait des fautes on peut peut-être prendre notre copain d'à côté notre maman notre cousine enfin je ne sais qui qui peut-être écrit voilà et puis ils peuvent vous relire parce que c'est peut-être peut-être que ça peut être considéré comme des détails mais en fait c'est aussi important quand on lit effectivement une lettre de voir qu'elle est bien structurée qu'elle est bien construite et surtout que vous êtes allé chercher de l'information sur notre structure de pourquoi cette structure n'est pas une autre et pas juste de dire oui j'ai développé des compétences oui bon mais tout le monde a des compétences mais en quoi elles vont nous nous être utiles pour pouvoir faire avancer un peu notre activité donc j'aurais tendance vraiment à vous dire que dans cette période qui est quand même compliquée vous avez enfin c'est votre nécessité de faire preuve un peu d'imagination et surtout de rigueur dans ce que vous présentez parce qu'en fait effectivement le champ des possibles est plus limité qu'avant et donc on a besoin d'avoir des gens un peu qui ressortent du lot et je peux vous dire que sur ce qu'on a reçu moi j'ai été vraiment triste de me dire mais c'est pas possible on peut pas envoyer ça enfin vraiment moi j'ai on a tous été à votre place donc voilà faites relire vos lettres regardez les sites internet renseignez-vous et après deuxième étape vous recevez la réponse positive répondez merci je suis assez contente d'avoir reçu cette lettre ou vous avez reçu une réponse négative accusé réception ben voilà malgré tout je reste intéressé tatati enfin c'est des choses un peu qui sont du bon sens mais qui permettent de garder le lien avec une structure ça peut faire partie de la poursuite de nos échanges et après la même chose quand vous arrivez en entretien de stage mais préparez votre entretien je sais pas vous vous y passez une semaine s'il faut mais les questions de base savoir présenter expliquer votre parcours tout à l'heure on l'a dit votre parcours il peut avoir été un peu être parti dans des directions diverses l'enjeu par contre c'est d'arriver à y donner du sens même si c'est pas vraiment le sens qui a été sur le moment mais au moins vous racontez une histoire vous racontez votre histoire et nous on doit y voir du sens ah oui bah oui du coup ça lui a permis d'apprendre ceci cela donc apprenez à vous présenter en 5 minutes je sais me présenter je sais retracer mon parcours les questions c'est à peu près toujours les mêmes en plus dans le stage qu'est-ce que vous connaissez de notre structure qu'est-ce que vous pourriez y apporter c'est quoi vos forces en fait c'est à peu près toujours les mêmes choses et on va essayer de voir si vous vous êtes intéressé à notre structure si vous avez été sur le site internet si vous avez retenu des éléments moi j'ai fait passer des entretiens avant-hier je vous dis que sur 3 personnes il y en avait 2 qui n'avaient pas regardé notre site alors qu'on leur pose des questions et je me dis mais c'est pas possible la personne elle n'a même pas été regarder ce qu'on pouvait faire je vais vous dire un exemple tout bête en Nouvelle-Aquitaine on reçoit à peu près 30 millions de touristes bon même si c'est 30 32 vous me diriez 25, 20 et la personne me sort quand même oh je sais pas 100 000 pour des gens qui sont spécialisés en tourisme alors c'est tout bête on n'est pas forcément spécialiste des chiffres etc par contre quand on passe un entretien quel qu'il soit voilà on arrive on se prépare on est un petit peu en tête on arrive avec un cahier on prend des notes pour montrer que voilà on est en train de s'intéresser à la structure à ce qu'on est en train de nous dire c'est des conseils peut-être tout bêtes et peut-être pour certains vous êtes en train de vous dire non mais ça va on sait de quoi elle parle je peux vous dire qu'aujourd'hui moi je suis effarée des personnes qu'on peut avoir en face de nous donc je me dis que c'est aussi à nous aujourd'hui aussi de vous dire ces choses-là parce qu'à l'inverse les personnes qui sont préparées des fois ça le fait ça le fait pas mais au moins on se dit cette personne a fait l'effort d'être allée voir d'avoir un peu compris et d'avoir un peu essayé de tout faire pour obtenir ce stage et je pense qu'aujourd'hui ça va être aussi là-dessus votre force c'est au moins de faire ce travail-là et de ne pas arriver voilà comme ça mais voilà pour terminer sur une note positive réfléchissez il y aura des choses à faire et on a besoin aussi de toutes vos forces de toutes vos compétences de votre vision aussi de votre génération puisque nous effectivement on est déjà un peu plus âgés et voilà et donc il faut y aller et il y aura de la place pour l'après mais enrichissez-vous allez regarder à côté engagez-vous au niveau associatif dans votre quartier faites des choses qui complètent votre parcours qui permettra aussi de vous démarquer aussi dans vos futures propositions voilà merci 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 Sous-titrage ST' 501